et bien salut à tous les amis c'est tibou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo c'est une présentation donc alors nous avons donc tous les véhicules de police donc ici c'est un véhicule avec donc ici donc ça c'est pour donc là c'est les menottes bien sûr c'est pour arrêter les policiers pour arrêter les voleurs ça c'est une tasse pour boire là nous avons un canot de sauvetage pour les bateaux des pompiers là c'est un sonar donc on met là on le glisse ici comme ceci et donc on le glisse comme ceci là et on referme donc ça fait notre super 4 4 donc on peut accrocher une remorque donc là nous avons donc le petit le petit quoi de la police nationale avec une avec des menottes donc là nous avons notre gros véhicule enfin notre grosse remorque donc pour communiquer donc là nous avons un sonar là où nous avons bas des ordinateurs donc on accroche comme ça et on peut communiquer là on peut installer des choses avec les portes ici nous avons donc un imponie un panneau pas pour dire stop et donc ici c'est pour mettre en cellule les cambrioleurs les voleurs les malfaite donc maintenant le camion donc le le camion qui peut porter la remorque qui est juste ici donc il ya des lumières pour le soir donc ce camion là des portes derrière aussi qui sont là mais j'ai pas les ouvrir ainsi donc voilà nous ouvrons là les portes ça fait là derrière là il ya bien sûr des portes pour que le conducteur il puisse s'asseoir et la nuit et quand c'est pas la nuit en l'air baisse comme ça s'il doit y avoir des lumières c'est vers le tac après nous avons une petite voiture donc pour les interventions avec une arme de pointe donc plein de gyrophares et le petit conducteur qui est là donc bien sûr nous avons des panneaux de signalisation là maintenant donc nous avons donc la prison on peut c'est la prison enfin le véhicule prison donc ça s'ouvre derrière pareil pour mettre des personnes en prison donc là j'ai plein 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 d'objets j'ai des plots j'ai des armes des plots des plots qui ont des armes j'ai mis toutes sortes de choses après j'ai plein 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 d'autres choses après j'ai pas tous voulaient montrer il est bien sûr la personne qui conduit qu'elle a bien sûr la petite moto de police après donc nous avons le maître chien donc le chien il se met là donc j'en ai deux il y en a un dans le commissariat que je vais vous montrer tout à l'heure qu'on fait comme ça donc après on pose donc on peut enlever la cellule pour mettre autre chose donc ça fait comme ça avec un petit bonhomme là à l'intérieur et puis là un petit toki walkie donc ça fait comme ça après donc nous avons donc nous avons l'hélicoptère donc on peut baisser comme ça quand ils sont pendant l'intervention pour blesser personne bon après ça c'est moi qui le fait pour jouer donc là il y a une petite cachette pour un toki walkie et des jumelles et de l'autre côté puisque j'ai mis quelque chose de l'autre côté nous avons des menottes pour arrêter les malfaiteurs donc là nous avons donc voilà et puis là nous avons bas aussi la personne nous voilà donc maintenant nous allons passer à la présentation du commissariat donc je vais décaler les véhicules pour ne pas vous gêner donc là il y a les petits plots de signalisation on est pris 3 après la présentation du commissariat je vais faire la présentation de la présente des pompiers donc ça fait comme ça pour que les malfaiteurs y rentrent on appuie sur un petit bouton les garages comme ceci ça c'est l'héliport pour que l'hélicoptère y puisse atterrir comme ça là donc c'est les garages on rentre les véhicules comme ceci comme ceci donc les véhicules bas c'est derrière là donc maintenant donc il ya le deuxième chien qui est ici là il ya quelques objets donc nous avons des jumelles des toki walkie les clés pour ouvrir donc la prison et puis nous avons un méga les voleurs pour qu'ils puissent s'enfuir des fois ils planquent ici donc sous leur couchette des pieds de biche je vais essayer de vous en montrer un si je n'ai pas oublié de le mettre avant de tourner cette vidéo voilà ici il ya un pied de biche pour comme ça dès qu'il n'y a pas de policiers ils puissent lancer la porte ici c'est le bureau du commandant donc avec de l'eau deux bureaux donc là ici le côté là c'est pour faire les interrogatoires de cette salle là et aussi pour se mesurer et puis là bas c'est l'entre eux c'est juste là qu'ils regardent s'il n'y a pas de problème en ville c'est là que les interventions ils arrivent voilà là c'est l'escalier pour descendre donc là il ya un policier que j'ai mis là voilà maintenant je vais faire la présentation de la première caserne de pompiers la première caserne de pompiers celle là la caserne de pompiers moi j'en ai deux la première il ya ce véhicule là avec ça s'ouvre derrière et nous avons pour les feux on met ça au personnage et puis il peut sauver les gens donc là nous avons une hache et puis là nous avons un extinct donc là nous avons un camion pompier donc voilà donc là c'est une grande échelle comme ça et donc là on peut mettre deux personnages et bien sûr tous les camions pompiers à part les ambulances et ben ils ont un tuyau pour arroser pour éteindre les feu maintenant ça c'est la perche pour descendre ils descendent et après ils vont chercher leur fiche de départ là c'est les garages avec deux portes qui peuvent s'ouvrir donc à l'intérieur donc là nous avons le bureau du le bureau enfin le bureau il ya les appels avec de l'eau en extente heures et puis donc un clavier un ordinateur là c'est une tenue très spéciale pour les feux donc alors ça c'est pour les feux toxiques toxiques chimiques tous ces trucs là donc là nous avons donc la sirène et voilà le garage 1 et le garage 2 comme ceux ci donc maintenant je vais vous présenter ma deuxième caserne avec d'autres véhicules avec ce véhicule là et un autre véhicule juste ici donc alors la caserne de pompiers déjà elle a ce véhicule là donc c'est un petit 4 4 comme ceci avec des jumelles et un extincteur donc bon c'est pas les bons véhicules enfin c'est pas les bons garage et voilà maintenant ce gros véhicule là pour pouvoir sortir donc le bateau on fait comme ça on accroche le bateau là attendez donc on accroche ça avec ça et puis après donc bah oui on peut prendre comme ça voilà on tient avec ça et puis ça donc c'est une lance à incendie on arrose comme ça et on repart donc là il ya un extincteur comme ça donc voilà donc maintenant on va passer à la deuxième caserne que je vous ai présenté que je vais vous présenter tout suite donc je replique comme ça la deuxième caserne elle est comme ça donc là bas il ya un garage pour plein de véhicules enfin pour un gros véhicule excusez moi et puis là donc il ya un garage pour un petit véhicule donc là donc nous avons le drapeau des pompiers lego city avec la petite antenne ça s'ouvre les portons coulissant ici là ça s'ouvre pour aérer là en bas nous avons les couchettes juste ici nous avons les couchettes là donc nous avons un bureau au début et puis là nous avons le bureau du chef avec une entrée juste là non juste là comme ceci donc maintenant je vais vous faire je vais vous présenter donc qu'est ce qui va se passer donc il va y avoir un incendie dans une vieille maison abandonnée donc le feu il a commencé il a pris il a commencé donc voilà donc la cas les casernes de son pied on va dire que c'est la même caserne ils ont été appelé donc ils ont été appelés ils partent waouh waouh ils partent comme ceux-ci ils viennent avec aussi le 4x4 hein comme ceci et il ramène donc comme ils savent que cette maison elle n'est pas vraiment abandonné c'est la maison d'un méchant d'un très très grand méchant qu'ils ont arrêté mais là qui fait plus de bêtise enfin voilà ils préfèrent quand même prendre leurs précautions donc ils vont amener la police donc ils vont amener plusieurs véhicules de police et aussi donc les panneaux de police donc donc là il s'installe les pompiers comme ça donc on ouvre bien sûr on va refermer mais avant d'ouvrir le feu enfin pardon excusez-moi l'eau et bien ils attendent que la police arrive pour savoir si la personne est dedans mais on prépare quand même tous les véhicules donc voilà donc le chef il est ici hein chef des opérations donc le chef il se prépare il met grande cabine et tout il met grande cagoule enfin cagoule il se protège il devient comme ça donc voilà tac lui aussi il se prépare comme ça tac avec aussi un extincteur au cas où donc là on attend les pompiers euh la police donc voilà donc la police deux minutes plus tard la police arrive sur le lieu donc ils ont ramené le gros véhicule qui sont en train d'installer ils sont en train de mettre la zone de protéger la zone donc on installe deux personnes au poste de commandement mobile ils ramènent deux voitures de police donc lui c'est le shérif je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure parce que bah c'était le shérif donc c'était aussi dans un dans un dans un autre dans une autre chose voilà donc on va lui demander de sortir celui-là donc là on sort les panneaux et euh si il ouvre le feu donc il tire avec une arme quelconque et bah faut qu'on soit prêt à tirer nous aussi donc là il y a un véhicule qui va ramener des armes pour pouvoir tirer au cas où il bah qui veut nous blesser hein donc on barricade et on on met des véhicules qui peut tirer hein on barricade tout parce que ça peut être très 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 dangereux parce qu'il a tué des policiers il a tué plein de gens enfin voilà quoi vous voyez le délire quoi c'est comme ça donc tac lui il est toujours là prêt à lancer de l'eau tous les policiers ils prennent des armes quand même ils se mettent sur des véhicules tac 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 comme ça tous les véhicules vient en fait ils sortent le petit 4x4 tous les véhicules vient sauf pas le véhicule de plongée qu'on a vu tout à l'heure que je vous ai présenté parce qu'il sans mentir là il sert à rien là je suis en train d'installer tac il barque tout 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 lui il est prêt à ouvrir le feu enfin il... donc ce personnage là c'est le commandant des opérations de la police Donc c'est lui qui dit s'il faut tirer Donc voilà Donc lui Il va se mettre Là au dessus Il va y avoir le quad La moto Et il ramène même les chiens Les deux chiens Que j'installe ici Et il amène l'hélicoptère Qui va survoler Mais pour l'instant je le fais Donc voilà Donc Lui Et bien il dit Qu'on peut tirer Qu'il peut éteindre Donc Ils éteignent Après Il Casse tout Donc il le casse Et après Donc il explose la porte Et il le sort Donc il l'emmène en cellule Ils vont l'emmener en cellule Mais pour l'instant Ils le mettent donc Dans la Dans la cellule De la police nationale Le temps qui range tout Ils le mettent l'aide Donc voilà Donc on peut dire Que c'est une mission réussie Parce que ça aurait pu se passer Mal autre chose Il y aurait pu y avoir autre chose Donc là Les pompiers et la police Ils sont contents Que ça soit Que ça s'est bien passé Que ça se soit bien passé Donc voilà Bon bah Écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez partager Likez Et vous abonner Merci Et moi je vous dis A la prochaine En vous disant Ciao ciao Ciao